Le salon international du livre de Paris vient de fermer ses portes après une intense activité intellectuelle. Nous vous proposons ici ce qu'on vient d'appeler par la saga du verbe au stand livre et auteur du bassin du Congo. Tous les dirigeants africains, je salue le ministre qui est là, veulent que leur pays ait 100% d'accès à l'énergie, à la lumière, tout simplement pour l'eau, pour l'eau potable, pour l'éducation, pour l'agriculte, bref. L'énergie c'est la vie. Nous sommes de tout cœur avec Jean-Louis Borloo, nous sommes prêts à apporter aussi nos contributions. Oui, c'est une ambiance fraternelle. Chaque fois que je suis venu au salon du livre de Paris, j'ai visité le bassin du Congo. D'abord en tant qu'écrivain, je n'étais pas encore ministre quand j'ai visité le stand du bassin du Congo. Devenu ministre, j'ai souhaité que mon pays fasse autant avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas encore réussi. Je suis très surpris de l'atmosphère générale. Je ne voyais pas ça dans ma tête telle que je l'ai vu. Je vous suivais parce que souvent vous faisiez le reportage. Là c'est un monde, on peut dire fou, fou, fou. D'où que l'on vienne, on écrit effectivement, on n'écrit pas que pour un continent. Chacun a sa singularité. Même quand un Africain écrit sur l'Afrique, écrit sur sa façon à lui de voir l'Afrique. Il convient de relever qu'à travers la présence du salon du livre à Paris, ce beau stand qui concerne les livres et les auteurs du bassin du Congo permet en réalité de pouvoir avoir en un même lieu un brassage concernant les hommes de l'être, concernant la culture de toute l'Afrique. Et comme dira l'autre, ce réité, une danse d'un mot nouveau signalant qu'au stand des livres et auteurs du bassin du Congo, il soutient encore bien d'autres activités, notamment le prix Mokanda cette année aura eu pour nom Kofi et Kwawoulé, et puis un autre prix, le prix ESL, reçu par un jeune caméronien. Merci à vous, les absents ne sont prendre qu'à eux-mêmes.